Musique Et bienvenue dans ce nouveau tirage Ce que vous m'avez demandé quand j'ai fait le petit sondage sur Insta J'ai eu cette demande qui est revenue à plusieurs reprises du professionnel Je veux avoir un tirage à choix à multiple professionnel Alors d'accord, d'accord, d'accord Alors j'en ai déjà fait, c'est loin d'être la première fois Donc pour essayer de ne pas me répéter Je vous propose ici votre avenir potentiel professionnel Et les pistes pour y parvenir à l'horizon de 3 mois Donc quel que soit le moment où vous regardez cette vidéo Ce sera ok, c'est à partir du moment où vous regardez les 3 prochains mois Ne tenez pas compte de la date de parution de la vidéo Ça reste intemporel Donc je vous propose 3 tas qui a priori sont identiques Et nous allons découvrir les cartes en dessous ensemble Donc le numéro 1, numéro 2, numéro 3 pour choisir Vous le savez avec moi, c'est uniquement ressenti Sachant bien sûr qu'en début de tirage J'ai des petites cartes en dessous là de tarot Qui nous parlent en fait de la situation que vous vivez actuellement Donc si dès le début vous pigez que le tas ne vous correspond pas Testez les autres choix Ok ? Bon, comme d'habitude aussi, faites preuve de discernement Prenez ce qui est en rapport avec votre situation Laissez tomber le reste, d'accord ? Voilà, allez Maintenant que ça c'est dit Vous allez dans la minuterie Sélectionnez le tas que vous voulez Et c'est parti, on commence Alors, on y va avec le premier choix Donc déjà, on va regarder où vous en êtes D'accord Alors apparemment, vous avez eu une période de doute, d'attente Alors pour certaines personnes, ça a pu être vécu sous la forme de procrastination De dire, il faudrait que je fasse quelque chose mais je ne fais rien Moi je pense que c'est plutôt que vous ne saviez pas quoi faire Il y a peut-être une volonté de changement Mais difficile d'y voir clair Parce que j'ai l'impression qu'il vous manquait un élément En fait, vous ne pouviez peut-être pas faire plus que ce que vous... Comment dire ça ? Ouais, il vous manque un élément tout simplement Donc même si vous vouliez aller de l'avant Voir une évolution professionnelle se manifester Ça pouvait être un petit peu compliqué On a le 4 d'épée qui nous parle de cette pause, de cette attente Que vous avez peut-être vécu ou que vous êtes encore en train de vivre potentiellement Avec quand même, je pense depuis quelques temps, un mieux En tout cas, un mieux-être C'est-à-dire une compréhension que peut-être chaque chose en son temps Qu'il y a peut-être un équilibre à trouver sur d'autres domaines de vie Pour que ça se décante au niveau pro Et là, ce qui est très sympa C'est que quand même, vous avez deux arcades majeures Donc c'est à noter Le domaine professionnel est important actuellement dans votre existence Il semblerait qu'avec la papesse Vous avez de plus en plus la sensation Que quelque chose vous amène vers peut-être autre chose En tout cas, que votre conscience s'éclaire Vous avez peut-être une idée Vous avez peut-être une intuition Ou en tout cas, vous allez en avoir A mon avis, là, vous avez déjà vécu ces deux premières énergies Donc l'attente et puis le sentiment que finalement Chaque chose va venir au bon moment Et qu'il y a peut-être un truc à traiter Et puis là, une intuition qui va peut-être arriver Ou qui est en cours Une sensation en fait intérieure Qui peut être difficile à expliquer De... Ah voilà Je sens que je suis amenée à passer à autre chose Je sens qu'il y a cet élément qui revient plein de fois Et donc ça me donne une piste Vous voyez, c'est le début de quelque chose C'est comme si on vous avait donné une pelote de laine Et que vous étiez en train de vous dire Ah tiens, j'avais pas pensé à cette couleur de pelote de laine Ok, on va essayer de faire un tricot avec Vous voyez, donc c'est un peu encore à tâtons pour vous là actuellement Mais il y a, si ce n'est une information claire En tout cas, une intuition que les choses vont bien se passer Qu'il y a quelque chose qui vous attend Ok ? Donc voilà, tel que vous êtes normalement Si vous ne vous retrouvez pas du tout dans cette description C'est que ce tirage, il n'est pas pour vous regarder un autre choix Alors, maintenant on va regarder la direction Que vous pourriez prendre Ah non, pardon J'ai été trop vite J'ai été trop vite Voilà, là on continue avec les énergies un peu actuelles Donc on a effectivement la carte d'attente Donc je pense que vraiment, vraiment Vous avez été dans une pause forcée au niveau pro Vous n'aviez pas de vision Et puis là, ce qui se dessine pour vous au niveau intuitif La sensation que vous avez Vous vous dites Je sais pas, je sais pas Est-ce que ça peut se réaliser ? C'est peut-être peu probable J'ai l'impression que vous avez du mal à croire à votre intuition Peut-être parce qu'elle est éloignée De ce que vous faites actuellement comme travail De ce que vous avez fait par le passé Ou peut-être que justement C'est trop la même chose Et que vous n'arrivez pas à vous dire Bah ouais, je vais y retourner Non, j'ai pas envie Voyez, il y a quelque chose qui est pas tout à fait clair Mais néanmoins Je pense que dans le fond Dans votre fort intérieur Vous sentez que les choses vont vers le mieux Alors maintenant, on va pouvoir y aller Enfin, la direction à prendre Quelle est-elle pour vous ? Oh, ok Ok, alors Ça, c'est difficile C'est difficile parce que ça vient toucher quelque chose en vous Que vous vous racontez Voilà, on nous parle ici d'impeccabilité Ok, je suis impeccable dans mes pensées Dans mes mots et dans mes actions Donc, il y a quelque chose qui, à cet endroit-là, déconne Et la direction à prendre Ce qui va vous aider l'énergie à incarner Pour évoluer professionnellement Ces trois prochains mois Dans la meilleure direction possible pour vous C'est d'être impeccable en pensée En paroles et en actions Donc, ça C'est un peu comme un accord Toltec Voyez, le truc il est à double tranchant Parce que vous pourriez Penser à faire quelque chose Et puis faire Visiblement le contraire Vous dire Vous dire Ah ben, moi j'en ai marre de mon travail Parce que je ne me reconnais plus dedans, etc. Mais par contre, ne pas oser vous lancer dans autre chose Attention à vos incohérences Attention à vos dialogues intérieurs Qui peuvent être contradictoires Si vraiment vous en avez marre de quelque chose Alors, agissez en conséquence Mais ne vous laissez pas rattraper Là, c'est très possible que vous vous laissiez rattraper Par des appréhensions Des peurs, tout simplement Alors qu'ils sont naturels Quand on change Mais néanmoins, il faut veiller à ne pas créer De distorsions trop grandes Quand par exemple Je peux avoir une cliente qui me dit J'ai fait un burn-out J'en ai trop marre Je ne peux pas revenir dans mon métier Je ne sais pas J'étais infirmière J'en ai beaucoup des infirmières Ben oui, c'est un métier difficile Et puis d'un autre côté Cette même personne pourrait dire Sauf que je ne sais pas quoi faire d'autre Donc je vais quand même y retourner Alors que Vous pourriez sentir que ça ne va pas le faire Que ce n'est pas une bonne idée Ou en tout cas pas dans la même structure Enfin, en tout cas, il faut changer un truc Ok ? Et là, il y a quelque chose qui ne va pas Vous faites apparemment le contraire De ce que vous pensez Ou vous n'assumez pas Je pense que c'est ça surtout Vous n'assumez pas d'aller au bout De ce que vous pensez Donc dans ces cas-là Il y a plusieurs solutions Mais si on n'est pas capable Parce que ça arrive Parfois, il faut beaucoup de temps Pour se dire Ben tiens, par exemple Je vais mettre à mon compte Ok Mais être à son compte Spoiler alert C'est aussi avoir un revenu Qui va être différent d'un mois sur l'autre Et avoir peut-être des difficultés empruntées Avoir peut-être Tout un tas de difficultés de vie Liées à cette instabilité financière Si vous, vous avez un projet Ou vous avez des charges Qui sont fixes Qui sont très élevées Vous voyez, vous pourriez peut-être Vouloir être à votre compte Mais en vrai Vous n'y allez peut-être jamais Là, j'ai l'impression Qu'il y a un problème Entre ce à quoi vous aspirez Et ce que vous faites vraiment Il y a un moment Où il faut être à la hauteur De ces idéaux Si on veut se lancer En étant à son compte Sachant qu'au début Ça ne va peut-être pas être très glorieux Et ben Il ne faut pas se mettre Des charges financières Trop importantes sur la tête Il faut pouvoir être libre Le plus libre possible Et dans ces cas-là Ça peut le faire Le temps que le business Se stabilise un minimum Donc Je crois qu'il y a ce problème-là Chez vous Donc le but Pour les trois prochains mois C'est D'aller vers plus de cohérence Ou alors Vous vous dites Ok, j'aspire À être à mon compte Parce que vraiment Ce job d'infirmière Je n'en peux plus Sauf que Je suis aussi réaliste Je me suis engagée J'ai un crédit J'ai des enfants J'ai ci, j'ai ça Donc pour l'instant Pour ces raisons-là Pour ces engagements Que j'ai pris avant Avant de savoir que Ce n'était pas ce que je voulais Sur toute ma vie Eh bien j'assume Et je reste Le temps que Le temps que Je ne peux pas faire autrement Parce que sinon Ça peut créer vraiment Une colère Une frustration énorme Si vous n'acceptez pas De quelque part Payer Les conséquences De vos choix Donc Essayez d'être plus impeccable Ok Dans votre être Entre ce que vous pensez Ce que vous dites Et ce que vous faites Ensuite On va aller voir Évidemment plus loin Quel est le futur possible Pour vous Si vous êtes plus impeccable Comme vous l'avez compris On a le roi de denier Très sympa On a le roi de coupe Très sympa aussi Il y en a le 8 de battre D'accord Donc là on nous dit Que Vous allez avoir De gros efforts A fournir En fait Il y a beaucoup de Ouais Il y a beaucoup d'énergie A donner Pour que Votre avenir professionnel Vous convienne On a le roi de denier Et le roi de coupe Deux cartes Très exigeantes Deux figures exigeantes Parce que Elles sont comme Au sommet de leur art Donc ça veut dire Si vous vous engagez Quelque part Au niveau professionnel Vous allez le faire En allant vraiment Tout donner En fait Alors il ne s'agit pas Quand j'ai tout donné C'est C'est sans vous oublier Mais tout donner quand même C'est à dire Développer son expertise Sur un sujet Aller plus loin Que d'habitude Non pas faire du zèle Mais quand même Prouver un peu Sa valeur Vous voyez Il y a Il y a cette histoire Aussi d'investissement Alors ça peut être Une formation Dans laquelle vous investissez Tout simplement Ou ça peut être Un business Dans lequel vous investissez Si vous voulez être A votre compte Il y a peut-être Cette dimension là De dire J'investis Dans de la publicité Dans un local Dans une patientèle Que je rachète Peu importe Mais il y a Cette dimension là De je m'investis En termes de temps Et de finances Et je ne joue pas Petit Voilà Parce que peut-être Que vous avez Un gros projet Et que vous ne vous donnez Pas les moyens De l'obtenir Ça peut être Une des raisons De ce pourquoi Cette carte sort ici Dans ce qui va vous aider Le roi de coupe C'est un peu pareil Mais au niveau émotionnel Donc Vous devez être Très au clair Et vous allez l'être De toute façon Pour les trois prochains mois Il y a cette En tout cas Il y a cette énergie Qui vient à vous Et qui veut faire sa place Qui veut faire son nid Comme on dit Donc Ça sera à vous De l'accueillir Et de la faire fructifier Mais il y a vraiment Le potentiel En tout cas Le roi de coupe C'est d'être stable Émotionnellement Donc Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que même si Vous faites un choix Qui va vous demander Un investissement C'est d'être suffisamment Solide dans vos émotions Pour supporter La pression Parce qu'il peut y avoir Beaucoup de pression Pour ces trois prochains mois Étant donné qu'on a Un 8 de bâton ici Qui nous dit que Vous allez peut-être Vous mettre la barre haute Et tant mieux Parce que le projet A l'air d'être ambitieux Parce que Vous vous accordez le droit De suivre Votre pensée Donc Voilà Vous montez dans le cran Je pense Il y a quelque chose Vous vous en demandez plus Et vous osez franchir Un cap Qui professionnellement Était encore un peu Comme un retrait De vous Parce que peut-être Vous ne vous l'autorisiez pas Parce que vous espériez Peut-être que ça vienne D'ailleurs Ou de l'extérieur Et puis Parce que Vous n'aviez peut-être pas Aussi il y a quelques mois Notamment avec le 4DP Là Je pense que Vous étiez peut-être Un petit peu fragile Au niveau émotionnel Donc les trois prochains mois Sont vraiment là Pour vous Revigorer Vous voyez D'avoir une stabilité Mentale Et émotionnelle Qui soit suffisante Pour aller au bout De ce projet Quand on se lance A son compte Par exemple Il ne faut vraiment pas Se raconter des mythos Il faut vraiment être Très clair Avec ce qui peut se passer Même si Bon Quand on fait des projections Quand on s'imagine Ce qui pourrait se passer Parfois on est à côté De la plaque Mais en tout cas C'est bien De ne pas s'illusionner C'est bien De demander A telle personne Qui fait affaire A peu près le même métier Que ce que vous avez été à faire Comment ça s'est passé Pour elle De parler sans langue de bois De se dire les choses Pour certaines personnes Ça s'est peut-être Très bien passé Parce qu'imaginons Elles avaient des apports financiers De leur famille Donc c'était plus simple Si vous vous devez emprunter Une somme d'argent Ce ne sera pas la même histoire Donc ça va être important Pour vous De vraiment Accepter Cette pression Que vous vous mettez En voyant peut-être Sur du long terme En vous encourageant En vous faisant aider Si vous êtes au courant Que vous êtes encore Un peu fragile De vous faire aider En complément Les personnes Qui montent leur structure Sans aucune aide Ni juridique Fiscale Psychologique En général Elles ne font pas Long feu Parce qu'on se fait rattraper Surtout quand on n'a pas Une société Quand on ouvre Une micro-entreprise Notamment c'est le pire Parce qu'on est obligé De tout faire Toutes les casquettes Et si le métier Le fond du métier Comme par exemple Moi je suis coach de vie Et tarologue Ça c'est mon métier Mais autour de ça Évidemment que je dois faire Ma compta Je dois faire les prises De rendez-vous Je dois mettre Mon site internet à jour J'ai énormément de choses Qui ne sont pas de mon métier Ok Et pourtant C'est ça Peut-être Ce que vous recherchez Admettons Mais Il faut Pour pouvoir faire tout ça Il faut être hyper à l'aise Avec son métier de base Pour ne pas Comment dire ça Se poser trop de questions dessus Il faut être au clair Il faut se sentir légitime Il ne faut pas qu'il y ait De questionnements du tout Sur ces aspects là Et vous On voit qu'il pourrait y avoir Encore ces questionnements Pour les trois prochains mois Parce que c'est En train De se mettre en place Au niveau pro pour vous Donc vous n'êtes pas encore Complètement dans la maîtrise Et le but c'est d'aller Dans la maîtrise De votre métier Pour que si Admettons Vous vous mettez à votre compte Tout ce qu'il y a autour De techniques à apprendre Vous ayez le temps De l'apprendre Et de vous faire aider Sinon Pour le faire Ok Donc ça c'est primordial D'avoir des épaules solides De vous construire Des épaules solides D'avoir les reins solides Au niveau émotionnel Au niveau financier Au niveau matériel Pour aller au bout De vos objectifs Et pas lâcher en cours de route Parce que vous aurez Tout fait par vous même Vous aurez tout fait tout seul Et ça pourrait être compliqué Voilà Alors qu'est-ce qui peut Vous aider en plus On a quoi ? On a la fatalité Et la jalousie Alors ça ce sont A mon avis Deux éléments Qui peuvent vous tarauder Alors je vais les mettre Sur les côtés Vous pourriez vous dire Bah en fait En fait si je fais Ce que j'ai envie de faire Si j'ose aller Aussi loin Que mes rêves Me poussent à aller Alors je vais peut-être Générer de la jalousie Et puis je pourrais aussi Me cracher en plein vol Bon Moi je pense que ça C'est vos appréhensions C'est ce que vous vous racontez Peut-être au niveau mental Pour ne pas y aller complètement Ou pour vous freiner Faut savoir une chose Quand on se lance professionnellement Dans un nouveau projet Quel qu'il soit Un salarié Ou En étant à son compte On a un temps En partie Qui est limité Pour réussir A partir d'un certain temps En fait Ça se casse la figure Soit l'employeur Se rend compte Qu'on n'y met pas Toute son énergie Qu'on se fait dépasser Et donc On va être comme Rétrogradé Ou en tout cas On va nous dire Bon bah t'es mignon Mais voilà Tu fais pas l'affaire Ou alors Si vous êtes à votre compte C'est vos clients En fait Qui vont être inexistants Parce que Vous ne faites pas encore Tout ce qu'il faut Et ça c'est un petit peu Le problème ici C'est que si vous vous laissez Freiner par vos appréhensions Vous n'allez pas réussir A vous donner entièrement A votre projet Donc il faut vraiment Que vous travaillez Sur cette impeccabilité Si vous voulez quelque chose De précis Travaillez sur votre mental Pour qu'il soit Aiguisé Pour ne pas vous laisser Distraire en fait Par Peut-être Le regard de l'autre Les autres qui pourraient être Jaloux Votre famille Vos frères et sœurs Qui pourraient dire Pas pourquoi elle Pourquoi lui Et puis pas moi Ou d'avoir peur De tout perdre Si vous vous lancez Que ça donne l'impression De se lancer dans le vide Etc Ok Donc ça Il y a des peurs Que j'appellerais Des peurs parasites Dont on ne peut pas S'encombrer Quand on se lance Dans un projet de vie Et j'ai envie de vous dire Que ce soit professionnel Ou pas C'est un peu la même histoire Et quand je vous dis Qu'il y a un temps imparti Ça veut dire qu'après C'est foutu Mais On a comme une période d'essai La vie nous donne Des périodes d'essai Et si On ne donne pas tout Et ben ça s'écroule Et après On doit revenir Au stade d'avant En ayant appris Quand même de ses erreurs C'est le but du jeu Et puis quand on a récupéré Son énergie Quand on a accepté Les échecs Etc Et ben on peut repartir Et on peut se redonner Une nouvelle chance Mais à chaque fois Ça demande tellement d'énergie Et de se mettre en mouvement Que autant se donner à fond Parce que même si ça ne marche pas Vous saurez que Vous aurez tout donné Et si ça ne marche pas C'est parce qu'il y a des éléments Qui ne sont absolument pas Prévisibles Qui vous sont arrivés Sur le coin de la figure Qu'il y a des choses Dont vous n'étiez pas au courant Qui se sont passées Voilà C'est un peu malgré vous Et donc en fonction de ces aléas Ben vous les intégrerez Dans vos erreurs Dans vos échecs Et puis vous repartirez De plus belle Mais ça ne sera pas du tout La même sensation Ça je peux vous le dire Depuis mes 7 ans d'entreprise Moi j'ai fait énormément d'erreurs Tout le monde en fait Ça c'est bien Voilà Ça c'est normal Mais il y a une très grande différence Entre l'erreur Où on sait que c'est nous On sait Voilà On est la seule personne fautive On n'a pas tout donné On n'a pas fait les choses correctement On n'y a pas réussi à y croire suffisamment Il y a quelque chose qui a merdouillé On a pris du retard Là où on savait Qu'il fallait au contraire Cravacher On n'a pas réussi à s'organiser On sait que c'est notre faute Bon ben voilà Rideau C'est réglé On apprend ses erreurs Et on repart Par contre Quand c'est quelque chose Qui nous arrive sur le coin de la figure Comme je disais Qu'on n'a pas pu du tout anticiper On se dit Ah bah tiens ça je ne savais pas Du coup je la rajoute à la liste De ce que je dois maîtriser Pour la prochaine fois Mais on le vit mieux On le vit tellement mieux On le vit avec plus de légèreté On le vit comme une leçon de vie Quelque chose d'aidant En tout cas moi c'est comme ça Que j'ai tendance à le vivre Et dans mes clientes C'est ce que je remarque aussi Alors que quand c'est nous Qui sommes la seule personne En cause Et bah mon dieu L'ego en prend un coup La fierté aussi C'est compliqué de se remettre de ça C'est beaucoup plus long A digérer en général Et puis après C'est un cercle vicieux On peut douter encore plus de soi Et du coup Bah pourquoi je vais recommencer Un projet professionnel La première fois je n'ai pas réussi La deuxième fois non plus Puis à chaque fois c'est de ma faute A chaque fois c'est moi qui ai progressé Et vous voyez où ça mène Donc il faut faire quand même attention à ça Ne pas vous Ne pas vous mettre dans une position Finalement d'échec Vis-à-vis de ce projet Alors qu'il y a tout pour que ça marche Simplement il faut être raccord Avec la personne que vous êtes Tout simplement Et ne pas vous laisser dicter Votre conduite par vos peurs Alors ça ça se gère en coaching C'est coaching Ou alors si ce que vous avez dans la tête Ça fait écho à des trop gros traumas Ça va plus être du psy Mais voilà A vous de juger ça Si vous ne savez pas trop Vous m'envoyez un message Je vous réserve un appel découvert C'est gratuit Ça n'engage à rien Vous m'exposez votre problématique Et on voit ça ensemble Mais voilà On est sur ces aspects là Donc Il y a un gros potentiel Moi je dirais Ça serait dommage quand même De laisser des appréhensions Vous manger Je pense que dans le fond Quand je vous disais que Dans votre fort intérieur Vous savez déjà Il y a quelque chose qui vous guide Il y a Ben oui Oui Mais il faut être accord Avec la personne que vous êtes Encore une fois Et tout donner Être au taquet Là ça peut non seulement Concerner des personnes Qui veulent se lancer Dans un projet Complètement différent Mais ça peut aussi Concerner des personnes Qui veulent juste S'investir plus Dans leur travail Mais qui se trouvent Des excuses Par exemple Ah bah oui Mais en fait Je suis encore à 80% Depuis que j'ai mes enfants Mais peut-être vos enfants Ils ont 18 ans Vous pourriez peut-être Arrêter d'être à 80% Si vous voulez gagner Plus d'argent Bah faut peut-être Revenir à 100% Vous pourriez trouver Des éléments extérieurs Qui vous font dévier De votre trajectoire Et ça Attention Voilà C'est pas parce que Vous revenez à 100% Vos enfants vont vous en Vont vous en vouloir Ok Donc faut vraiment Travailler là-dessus Et je pense que Ça va vous libérer Cette affaire Alors c'est quoi La conclusion de tout ça Bah on a respiré Bon ok Bah c'est bien ça Là on a quoi Prenez plusieurs respirations De profonde Expirez lentement Pour raviver votre énergie Et faire sortir Les vieilles habitudes Dit un peu plus familièrement Je pense que vous vous êtes Encrouté Au niveau professionnel Que vous avez une vraie volonté D'aller voir ailleurs Si j'y suis Mais Que Vous y allez Petit bout par petit bout En vous disant Que c'est peut-être la solution Alors Je suis adepte Également De la méthode Des petits pas Mais Il y a un moment Où il faut quand même Franchir des caps Ok On ne peut pas rester là A jouer non plus Dans la cour de maternelle Quand En fait C'est ça Les petits pas C'est Vous êtes en maternelle En petite section maternelle Vous passez en moyenne section Et puis en grande section Ça c'est les petits pas Et un jour Vous passez en CP Et là Vous voyez C'est un gros cap Pareil Quand on passe en sixième Pareil Quand on arrive Au lycée Etc Dans la vie En fait C'est toujours comme ça On est toujours à l'école Et il y a des années Où on a l'impression Qu'on passe juste à un niveau Et des années Où on a l'impression Qu'on va dans une nouvelle université Et bien Vous Il faut changer d'université C'est ça la métaphore C'est Vous avez fait suffisamment Maman d'année Dans votre bahut C'est fini Vous avez passé un niveau Supplémentaire Donc ne restez pas Dans vos habitudes Qui sont devenues Un petit peu écrasantes Je pense Et puis bien Plus vous y restez Vous savez Vous connaissez la chanson Quand on reste dans ses habitudes Bah Après c'est difficile De se décroter Voilà Donc J'espère que ça vous aura aidé Donnez tout Préservez-vous Quand même Comme je l'ai dit Il ne s'agit pas De s'oublier Au contraire Mais de vous donner Toutes vos chances C'est très différent Donc faites-vous Soutenir Encourager Aider Essayez de pallier Toutes les éventualités Et puis Laissez la vie Vous montrer le reste Ok Voilà pour vous N'hésitez pas A laisser un commentaire Je serai vraiment ravie De savoir Ce que vous en avez pensé De ce truc là Envoyez-moi un message Si vous ne voulez pas Que tout le monde le lise Mais franchement J'ai hâte de savoir Ce que ça Vient faire résonner Chez vous Je vous laisse là-dessus Pour les guidances Personnalisées Coaching Formation Et compagnie En tarot Analakashi Ketutikwanti C'est tout Sur mon site Et les liens Sont dans la barre d'informations Juste en dessous De la vidéo Je vous laisse là-dessus A bientôt Ciao ciao Et c'est parti Pour le choix Numéro 2 Alors On va regarder Où est-ce que Vous en êtes Donc là déjà Ça devrait vous parler Si le tarot De Nefertari Ne vous parle pas Ce tirage N'est pas pour vous Aller voir un autre choix On a quoi ? Un 5 d'épée Une reine d'épée Et la justice Bon Vous êtes dans une grande phase De transition Et peut-être encore un peu Dans la bagarre Vous êtes en train de dire adieu Potentiellement à un passé Professionnel J'imagine Le 5 d'épée Nous parle quand même Qu'il y a encore un peu Des conflits Enfin que c'est pas C'est pas clair pour vous C'est pas simple Les choses vont se régler Mais d'une manière Très tranchée Vous êtes en train De les régler De manière très tranchée Soit Vous voulez passer D'un travail A un autre Et puis en fait Ces deux métiers N'ont rien à voir Ou ces deux structures N'ont rien à voir Ou alors Vous êtes en train De régler vos comptes Vraiment en justice Ça peut pour certaines personnes Nous parler de ça Vous avez été au prud'homme Ou au tribunal administratif Et voilà Vous voulez aller au bout De ce que vous avez entrepris Il se pourrait aussi Pour certaines personnes Que vous sentez Que votre corps A dit stop Alors je pense que C'est déjà passé Si vous êtes dans ce cas là C'est à dire Que vous pourriez avoir Fait déjà Il y a quelques semaines Quelques mois Une forme de burn out Je pense pas Le burn out Le plus sévère Qui puisse exister Parce qu'on a quand même Pas de neuf d'épée Mais en tout cas Un énorme ras-le-bol Peut-être Des problématiques De stress Importantes Donc Voilà Il y a une volonté De remettre les choses À plat De De faire le deuil Aussi D'une situation Professionnelle Pour peut-être Se relancer On va regarder Ce qui Vous préoccupe On va continuer Sur les énergies actuelles Confiance Ok Il y a quelque chose De mieux Ouais Donc C'est ce que vous voulez Quelque chose de mieux Quelque chose Qui vous prend moins la tête Quelque chose qui Je sais pas si vous voulez Que ça ait plus de sens Mais en tout cas Vous vous en avez marre Que ça soit conflictuel Et vous voulez un truc carré Vous voulez un truc d'équerre C'est ça le plus important Vous voulez pas Vous faire rouler dans la farine Si votre employeur vous dit C'est un contrat de 40 heures Bah c'est un contrat de 40 heures Et puis Et puis voilà C'est pas un contrat de 60 heures Si on vous dit T'es garde ce jour là Et bien vous êtes garde de ce jour là Et pas un autre Vous voulez une certaine Quelque chose d'assez fixe En fait Dans l'organisation En tout cas Peut-être pas avoir tout le temps Les mêmes horaires Mais en tout cas Avoir quelque chose Sur lequel vous pouvez vous baser Sans toujours Reposer la question Est-ce qu'on va pas me demander De faire des heures supplémentaires Au dernier moment Est-ce qu'on va pas me sucrer mes congés Est-ce qu'on va pas me les déplacer Alors que Moi j'ai demandé telle date Etc Vous avez besoin d'une Vision De votre métier Que Si on vous dit noir C'est pas pour Après on vous dise blanc Voyez vraiment Cette importance là Dans la communication Notamment Alors Quelle direction Vous pourriez emprunter Pour les trois prochains mois Ah bah écoutez La carte de la gratitude Alors je sais pas Comment ça va vous parler On nous dit Que pour ces trois prochains mois Niveau professionnel Il y a un temps Glorieux A être en vie Et vous pourriez Vous sentir Particulièrement reconnaissante Pour tout ça J'imagine Que ça Augure quelque chose De très positif Parce qu'en général On est rarement reconnaissant Pour les ennuis Alors Qu'est-ce qu'on a Qui vient ici On a Le futur possible Pour vous D'accord Alors On a deux arcades majeures Et un prince de bâton Bah oui Parce qu'il fallait bien En mettre un troisième Donc prince de bâton Jugement Et diable Donc Évidemment Je vais me concentrer là-dessus Parce que le prince de bâton En fait Il nous dit juste que Vous Vous avez peut-être commencé Un travail En tout cas Revenir dans le monde du travail Ou dans l'idée de travailler Avec un petit côté Oui bon bah je vais tester Un petit côté un peu Peut-être pas fleur bleue Mais Allez Testons Il n'y a rien à perdre Peut-être que c'est comme Un petit contrat d'intérim Vous vous dites Bon Allez 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 On va tenter On va commencer petit On va s'organiser comme ça Puis on verra bien En fait On verra bien Il pourrait prendre une tournure Complètement différente Ça pourrait devenir très sérieux Cette affaire En fait là C'est votre Une forme de destin Qui rentre dans Dans l'histoire Mais un destin Qui est un peu compliqué Parce qu'on a le diable Donc Je pense qu'on va vous Proposer Une situation Qui est très proche De ce que vous avez vécu Et qui vous saoulait Alors soit vous allez rester Au même endroit tout simplement Et rien ne va changer Soit vous allez changer Et vous allez revenir Dans la même sauce Et pour tout ça Il faudra Essayer d'être en gratitude Peut-être parce que Vous ne vivrez pas les choses De la même façon Peut-être que Je sais pas moi Admettons Vous étiez Vous travaillez Qu'est-ce qui peut me venir Comme idée Ah tiens oui Cette idée est pas mal Peut-être que Jusqu'à présent Vous travaillez Dans une mairie Vous étiez Comment on appelait ça Jardinier Enfin entretien d'espace vert Pour une mairie Bon Et avec votre chef Ça se passait Super mal C'était l'horreur Vous vous faisiez porter Le chapeau Pour des trucs Vous n'y étiez pour rien Mais bon Vous en avez eu marre Vous vous êtes dit Ok je vais changer de crèmerie Je vais changer de mairie Bon Vous vous avez postulé Dans une autre mairie Vous êtes embauché Nickel Ça c'est ce qui pourrait se passer Dans les trois prochains mois D'aller ailleurs De commencer quelque chose de nouveau Bon Et puis là en fait Vous allez retomber sur un chef Tout pareil Que l'ancien Une horreur Quelqu'un de compliqué Quelqu'un avec qui Vous allez avoir du mal A vous entendre Sauf que Vous êtes censé Réagir différemment Peut-être que Avant ça vous touchait Particulièrement Vous aviez tendance A vous emporter Vous aviez peut-être tendance A demander des comptes Vite fait Ou à partir En bougonnant En n'étant pas content Et là C'est comme si vous alliez Aborder la problématique D'une façon Complètement différente Peut-être beaucoup plus détachée Peut-être beaucoup plus Dans la compréhension Comme si Ça allait un peu Vous glisser dessus La faire C'est L'énergie De l'innocence Du début Va potentiellement Pouvoir l'emporter Sur tout le reste Parce qu'en fait Le but C'est que vous compreniez Que quel que soit Le métier Désolé de vous dire ça Franchement c'est pas très cool Le métier Que vous voulez faire L'endroit où vous allez aller Vous allez retomber peut-être Sur des personnes Qui ont une forme De toxicité Ou en tout cas Qui sont pas Spécialement sympathiques Ou avec qui Vous n'avez pas un feeling Particulièrement bon Et que c'est pas en changeant En fait que Que vous allez améliorer La situation C'est en travaillant Sur vous en fait Voilà 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 On va continuer Quand même Alors qu'est-ce qu'on a Et ben voilà Et ben voilà Pour vous Ce qui va vous aider Ce sont ces deux cartes là Les cartes de l'aide C'est ça Ça c'est le futur possible Ça c'est les aides Donc vos aides Elles sont ultra simples À comprendre Si vous vous protégez Vous vivez le truc nickel-chrome C'est tout C'est simple En fait Il y a quelque chose Qui peut peut-être Beaucoup vous peser Dans votre métier actuel Au niveau Des relations Au niveau de la communication Mais Vous pourriez aussi Décider de vous en protéger Alors Il y a plusieurs manières D'envisager ce truc là En général Il y en a deux Soit on dit Je me protège Je Je me mets comme une cuirasse Je me mets une bulle Autour de moi Je fais en sorte De travailler Dans mon Dans mon coin Et de ne pas me préoccuper Des autres Dans ces cas là C'est vraiment comme si On se crée une carapace Comme si on avait un bouclier Parce qu'on est contre Les énergies qui peuvent Venir taper dans le bouclier Ok Les disputes et compagnie Ou alors On se laisse traverser Moi je suis beaucoup plus Pour la deuxième option Parce que j'ai remarqué Quand même Que quand on décide De se protéger De quelque chose C'est déjà Qu'on considère Que l'autre Est une potentielle menace Donc ça lui donne un pouvoir Non négligeable Sur nous Et ensuite De se protéger Ça prend de l'énergie Alors que Quand on se laisse Traverser C'est comme si On devenait Un peu transparent Alors il faut mettre Son égo de côté Ça c'est évident Il faut apprendre A passer pour un con Voilà Mais ça vaut le coup Parfois De ne pas donner le change D'avoir Peut-être Dans votre vie personnelle Aussi Des grandes sources de joie Qui permettent Non pas forcément De compenser Mais Vous voyez C'est un petit peu Comme si Admettons Votre chef Vous gueule dessus Vous n'y êtes pour rien C'est juste que Bah lui Il a eu Un souci Il s'est tapé Avec un marteau Sur le doigt Du coup Il a mal Il s'en prend à vous Voilà Il n'y a pas de raison Mais c'est comme ça Bah soit Vous vous dites Pas possible Quel con suis-ci Je vais lui répondre Moi j'y suis pour rien Nan 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 Soit au moment Il commence à hausser le ton Vous allez penser A votre famille A vos enfants A votre jolie maison A ce qui va bien Vous allez vous Surprendre Peut-être En train de rêvasser Au bon moment Que vous avez vécu Le week-end dernier Avec vos amis Avec je sais pas qui Ou tout seul Ou avec votre chien Ou je sais pas qui Ok Et c'est ça en fait L'intérêt ici C'est En se laissant traverser J'entends C'est qu'en fait On laisse la joie Sublanter tout le reste Et on accorde pas trop Ou d'importance Parce que vous n'y pouvez rien De toute façon Là vous n'y pouvez rien A part Accepter Que ça fait partie Actuellement En tout cas De votre monde professionnel Et plus vous allez peut-être Accepter de vous laisser traverser Ou alors Vous allez choisir De vous protéger Peu importe C'est à vous de voir Plus La situation Va devenir un peu Comme neutre Vous allez vous dire Bon ok Mon chef Il a un caractère De cochon Mais Bah C'est pas trop Ça m'intéresse pas En fait C'est plus mon problème Il a un caractère De cochon Moi je fais mon travail Je le fais bien Et voilà Et voilà Ok Il y a quelque chose Qui est censé glisser Un désenterré Assez grand Pour les conflits Et c'est pas dans le sens Les autres c'est tous des cons Parce que ça Ça peut être un piège Faut pas dire que Voilà Il est Incapable de maîtriser Ses émotions Ou quoi ou qu'est-ce Vous ne savez pas Ce qu'il vit Il a peut-être Une bonne raison Même si c'est difficile De l'envisager Mais il a peut-être Forcément une raison De faire ça Et donc plutôt que D'y réfléchir Plutôt que de vous sentir Peut-être supérieur Ou Plus évolué Ou je sais pas quoi Juste préoccupez-vous De ce qui a du sens Dans votre vie Et peut vous apporter De la joie Dans votre quotidien C'est tout Voilà Ok Alors Qu'est-ce qu'on rajoute Là-dessus La thérapie des anges Confiez-nous Vos soucis Et vos inquiétudes A nous les anges Et permettez-nous De porter vos fardeaux Voilà Donc quand vous vous sentez C'est possible Quand même C'est pas si simple De se laisser traverser Tout le temps Si notamment C'est très répétitif Cette situation Il y a un moment Où vous pourriez Un peu Vous sentir Au bout du rouleau C'est normal C'est humain Dans ces cas-là Vous pourriez en parler Vous pourriez en parler Si vous y croyez Aux anges A l'univers A la vie A ce que vous voulez Pour demander Une aide A gérer En fait Tout ça Et à vous laisser Encore plus Traverser Je le rappelle Le jugement C'est une forme De résurrection C'est comme si Vous aviez Enfin je le rappelle C'est parce que Je l'ai dit Dans d'autres vidéos Mais à vous Je ne vous l'ai pas dit Voilà C'est la notion De se réveiller Dans un corps Qui est un peu différent On se regarde Dans le miroir Et on sait que c'est nous Mais c'est comme Si on n'était plus Tout à fait la même personne Et donc Là où vous étiez Peut-être avant Quelqu'un Qui prenait Beaucoup les choses à coeur Bah vous allez être Quelqu'un Qui vit les choses Avec du détachement Vous allez vous dire Oh tu sais quoi Là c'est pas de mon ressort Donc je laisse tomber Et je m'occupe De mes beaux moments De joie Je regarde Ce qui me plaît Quand mon chef Commence à péter un câble Et bah moi Je réfléchis Au prochain aménagement De ma cuisine A comment je vais ranger Mes assiettes Pour que ça fasse joli A ce que je vais manger Ce soir Oh là Ça va être trop bon Ce que je vais manger ce soir Et vous attendez Que la tempête passe Et puis voilà Ok Tout simplement Et vous reprenez le cours De votre vie C'est assez particulier Pour les trois prochains mois On n'est pas sur un miracle Mais si vous arrivez A vivre les choses comme ça Je pense que Votre vie professionnelle Vous pourrez bien s'en trouver Beaucoup plus agréable Et voilà Vous ne devriez pas Vous sentir Obligé de partir A nouveau En tout cas Parce que c'est là Si jamais vous avez quitté Ce travail pour un autre Vous allez à mon avis De toute façon Retrouver dans les mêmes filets Parfois la fuite Ne sert à rien Même si on peut Parfois C'est vrai Souvent même Souvent On trouve des personnes différentes Mais pour ça Il faut avoir changé On n'attire que ce qu'on est Et Les coins Il y en a partout Donc c'est pas qu'on les attire forcément Mais Quand on a un petit karma A régler avec ça Bah Ils sont là Et les personnes Qui nous sont insupportables En fait Continuent d'être là C'est pas qu'elles sont Cones, débiles Ou désagréables C'est juste qu'elles Nous sont désagréables Donc Voilà Tant que Vous n'arrivez pas A changer ce regard Ces personnes là Ne peuvent pas non plus Forcément sortir De votre vie Ok Donc c'est un peu Beaucoup de sagesse Toute cette affaire là C'est De se laisser traverser C'est Du détachement En veux-tu En voilà La définition même Du lâcher prise Et puis quand même Ne négligeons pas La place de la joie Dans votre vie La place des beaux Petits moments Des moments de bonheur Des choses délicates Des choses qui font du bien A l'âme C'est extrêmement important Voilà Vous buvez une tasse Là moi je me suis fait Une magnifique tisane Vous la voyez pas Mais Dans une très jolie tasse Avec de la sauge Qu'une amie a récoltée pour moi Et mais ça Moi c'est ma joie Ok Donc c'est ça aussi Vous avez peut-être pas Une vie formidable à côté Mais il ne s'agit pas D'avoir une vie formidable Il s'agit de Se souvenir Des moments de bonheur Pour les réactiver Quand vous êtes dans une situation Qui vous sent très désagréable Et ça Ça demande Beaucoup de discipline mentale Parce que le mental Il a tendance A suivre le diable Et à rajouter de l'huile Sur le feu Voilà Bon Et bien moi je vous souhaite du courage Parce que vous allez en avoir besoin Pour être calme Pour vous laisser traverser Et pour écouter votre âme Et voilà On y va On y va cool ok Et si vous n'arrivez pas du premier coup Ne vous sentez pas coupable Parce que ce serait un comble Faites les choses à votre rythme Voilà Pour une guidance Personnalisée À 15 euros Ou plus C'est-à-dire que mon tarif Commence à 15 euros Tout est sur mon site Si vous voulez vous former Au tarot non prédictif Avec moi C'est aussi Voilà Une formation Qui est disponible Donc Je vous laisse découvrir Tout ce que je propose Et je vous dis À bientôt Ciao ciao Nous voilà Partis Pour le dernier choix Oh Nous avons Alors vous Il y a un vrai gros changement Dis donc C'est pas du tout Comme les autres choix Les autres choix Ils étaient plus Light Dans le sens où C'était pas des Vrais changements professionnels C'était plus Au niveau Intérieur Qu'il y avait des trucs Qu'il fallait faire évoluer Vous voyez Mais vous Il y a quelque chose Il y a quelque chose De De dense Pas du tout Les mêmes énergies Donc là On a un battleur Un pape Et un 5 de denis Vous avez Quelque chose Sur le dos Apporté Une forme De Fardeau Une forme De difficulté Je pense que Récemment Vous avez eu Du nouveau Au niveau professionnel Ça peut être Un nouveau travail Une opportunité Qui vous a été faite Donnée Pardon Ou Un changement d'équipe Ce genre de choses là Voyons Vous avez peut-être Proposé quelque chose Ce que vous attendiez Et là Une forme de nouveau départ Ce qu'on voit ici Qui est très intéressant Avec le pape C'est que Vous êtes Vraiment Dans une posture Qui est très favorable Pour vous Quand bien même Que vous avez des Comment dire ça Vous avez un poids Sur les épaules Au niveau pro Mais vous êtes quand même Là où vous devez être Vous voyez ce que je veux dire On va essayer de comprendre Tout ça Là ici Le compromis Et l'amour romantique D'accord Moi je pense Que ce que vous exercez Actuellement comme métier Vous convient Vous convient au niveau De votre âme Je ne vous dis pas Que vous êtes d'accord Avec tout ce que vous faites Que votre égo est ravi Mais Ça apporte un équilibre Qui est important Mais cet équilibre Qui est plus intérieur Qu'autre chose Il est un peu lourd à porter La carte du compromis Nous dit bien Ce qu'elle nous dit C'est à dire que Il y a quelque chose Qui n'est pas parfait Mais vous devez encore Comme Vous devez accepter Cette situation Parce que Ça va dans la bonne direction Mais c'est pas Très agréable Là maintenant Peut-être que Vous avez Repris des études Admettons Ou que vous êtes en études Tout simplement Et qu'en même temps Pour payer Ces études Pour payer votre Existence Vous avez pris un job Je ne sais pas Moi vous faites Un truc un peu Un peu à la con Un peu un truc Parce qu'il faut de l'argent Donc je ne sais pas Vous travaillez peut-être Dans un magasin Vous avez des horaires Ultra chelous C'est pas agréable Vous êtes payé au lance-pierre Mais Ça vous permet D'aller quand même Vers quelque chose Qui vous plaît Parce que là L'amour romantique Ça n'a pas à voir Avec le couple C'est dans le sens D'aller vers Ce qui vous plaît Ce qui vous correspond Une forme de vocation Mais on voit que D'ici à ce que vous y arrivez Parce que le pape nous parle Pareil de la vocation C'est la même énergie Donc pour moi C'est très favorable Mais vous êtes au début De ce truc C'est comme si vous aviez Mis le pied à l'étrier Mais vous ne savez pas encore Faire du galop Le but C'est d'apprendre A faire du galop Vous voyez Et ça peut vous coûter Ça peut vous déstabiliser Ça peut être Vraiment complexe Pour vous De vous dire Ok Il faut encore Que je travaille Dans ce magasin A des horaires pas possibles Parce que Mes études C'est important Et je sais qu'un jour Ça va payer Je sais qu'un jour J'aurai le métier que je veux Donc il y a quelque chose De transitoire Et peut-être qu'aujourd'hui Vous voudriez échapper A cette transition Ou aller plus vite Et je ne crois pas Que ce soit possible Vous voyez Mais néanmoins Vous n'allez pas rester Du tout Dans ce que vous faites Là Pas du tout Du tout Je pense que vous avez Déjà pris la bonne direction Mais que ça peut mettre du temps Ça peut peut-être même Mettre 5 ans Je ne veux pas vous faire peur Mais on a quand même Une récurrence de 5 Qui pourrait nous faire croire ça Alors on va regarder Si ça, ça vous parle On y va pour la suite Si ça ne vous parle pas Regardez un autre choix Parce que ça C'est vos énergies actuelles Vous êtes censés être là-dedans Donc Qu'est-ce qui se passe ? La direction à prendre Ah Ok La paix Je respire profondément Sachant que tout va bien Dans mon univers Effectivement Tout va bien dans votre univers C'est fou cette affaire-là En fait Vous êtes dans une situation Qui vous est inconfortable Qui vous est un peu lourde Mais Vous n'avez pas d'autre choix Que de continuer Parce que Vous savez pourquoi Vous le faites Peut-être que vous en doutez Que c'est pour ça Que vous regardez ce tirage Aujourd'hui Mais je pense que Vous le présentez Et c'est potentiellement Pour des personnes Moi je sens L'aspect formatif derrière Parce que Le battleur C'est celui qui apprend C'est le premier arcane Du tarot Donc Il est en train D'initier quelque chose Je ne pense pas Que vous soyez expert Dans ce que vous êtes en train De mettre en place Il y a des étapes Dans votre projet Et Peut-être que Vous êtes lancé à votre compte Ça peut aussi être ça Vous êtes lancé à votre compte Sauf que ça démarre Peut-être pas Aussi bien Que ce que vous avez envisagé Donc vous avez pris Un travail alimentaire En complément Et vous vous dites Bah Il faut que je tienne Ce travail alimentaire Aussi longtemps que nécessaire Jusqu'à ce que Je n'en ai plus besoin Voilà Et Vraiment la direction Que vous allez prendre Pour ces trois prochains mois C'est En tout cas ce que je vous conseille Ce qui ressort ici C'est d'aller vers cet état de paix C'est de vous dire Ok je suis en paix Avec ce choix Et de vous dire Plus que ça De vous dire La vie va m'aider A dépasser Ses lourdeurs Ses difficultés Parce que parfois C'est pas évident Je vous comprends quand même D'avoir Deux boulots Parce que ça revient à ça Quand on est étudiant Et qu'en plus On travaille à côté Waouh Si vous faites des études Qui sont difficiles Qui vous demandent Beaucoup d'heures de travail Waouh Ok Donc il faut quand même Reconnaître L'effort que vous faites Je pense qu'il est conséquent Mais Intérieurement Sachez que S'il y a des phases de mou Si par exemple Je sais pas Moi vous ratez vos partiels Bah peut-être Voilà Il y aura une autre solution Vous aurez possibilité De rattraper Ou peut-être Que vous serez tout juste En termes de notes Mais que ça sera suffisant Pour passer l'année d'après Il y a vraiment Cet aspect là De vous octroyer Cette paix intérieure Vous dire Ok je suis sur le chemin De toute façon Je me suis embringuée Dans le truc Je vais poursuivre J'accepte ce compromis Avec paix Parce que La suite Elle est belle La suite C'est ma vocation La suite Elle est très bien Mais aujourd'hui C'est du compromis Plein bout Voilà Après c'est peut-être pas Un compromis Qui est trop désagréable Non plus Parce que On peut avoir Un petit manque financier On peut avoir Quelque chose Qui est pas aussi stable Que ce que vous souhaitiez Enfin que ce que vous souhaiteriez De manière idéale Mais Ça passe en fait Ça passe La vie vous soutient Quand même Alors qu'est-ce qu'on a ici Dans le futur possible Alors L'empereur Magnifique Le 10 de couper Le 3 de couper Écoutez c'est magnifique Magnifique J'adore Et j'adore Ce que je ressens De ce tirage C'est très plaisant Plus plaisant Que les deux autres choix Qui étaient un peu plus difficiles Comme je vous disais Donc Vraiment C'est sympa C'est très sympa L'empereur déjà C'est la carte du travail Donc j'adore cette carte Et puis en bon bélier L'empereur C'est un truc C'est fiable C'est téméraire C'est vraiment un signe Enfin Vous voyez là Dans les petits béliers C'est vraiment relié au bélier Donc Ça a ce côté aussi généreux On y va On s'engage On y va avec le coeur Donc Votre projet Je ne peux que le redire Vous correspond Voilà Il n'y a pas de problème Vous allez dans la bonne direction Et le 10 de coupe Nous parle quand même D'un grand contentement À prendre cette direction Aucun problème Mais Ouais C'est pas encore Complètement ça Le 3 de coupe Parfois Il est un petit peu compliqué Ça peut donner l'impression Qu'on joue sur plusieurs tableaux Qu'on se disperse un peu Mais c'est pas bien grave Ok Je pense que D'ici 3 mois Vous aurez Vous aurez une plus grande Compréhension Du chemin Que vous êtes en train D'emprunter Peut-être que vous avez commencé Des études là En septembre Ou peut-être que vous voulez en commencer En septembre prochain Que vous aurez avancé Sur vos dossiers Sur tous les trucs Qui doivent se faire Moi je suis dedans aussi Donc Je crois que je comprends Un petit peu ce truc là A chaque fois Qu'on est dans des études On se dit Comment je vais faire Comment Bon Est-ce que je vais être acceptée Dans la filière que je veux Est-ce que tout ça Donc Ce sont des choses Qui peuvent être un petit peu Compliquées Quel que soit l'âge Auquel on fait des études Parce que je vous garantis Que je ne suis pas De la toute première jeunesse Et voilà Et néanmoins Quand on se lance Dans une formation Quelle que soit Ce qu'on souhaite atteindre Il y a Il y a des éléments Qui permettent de se dire Mais en fait Si je vais quand même continuer Parce que ça m'apporte Avec le 10 de coupe Un sentiment de satiété Même s'il y a des compromis Même si c'est un peu Moyennement évident Ça va le faire Donc pour les trois prochains mois Je pense que vous aurez Des signes Qui vont vous confirmer Que C'est bien votre projet Il avance dans la bonne direction Mais que vous serez Encore un petit peu Patraque Patraque Par rapport peut-être Au temps qui vous reste A gérer ce compromis Ou que Vous aurez peut-être Des moments Un peu de flou artistique Mais écoutez Ça ne devrait pas être Beaucoup plus grave que ça Voilà Vous voyez Ce qui va vous aider Les deux cartes Qui vont vous aider Ce sont celles-ci Le temps Et le rêve Vous êtes portés Ce projet Il a du sens Pour vous Quand je vous dis C'est votre vocation J'y crois vraiment à ça On a Un pape Un pape Et un battleur C'est parfait Pour du professionnel Ça veut dire Que vous avez Identifié Ce qui vous plaît Donc si Là vous vous dites Moi je n'ai pas Eux identifié Ce tirage Il n'est pas pour vous Il est uniquement Pour des personnes Qui ont identifié Leur potentiel Et qui se sont Déjà lancées Sur la route Ou qui sont en cours De lancement Mais on n'est pas loin Ok Donc Là on nous dit Quoi Ce qui va vous aider C'est que Le temps En fait C'est votre allié Quel que soit Le temps Que vous allez passer A vous former A vous lancer A votre compte A faire Je ne sais pas quoi Le temps Que ce compromis Durera En fait C'est bien Peut-être parce que Si aujourd'hui On vous donnait Tout de suite Le métier Qui était le vôtre Vous ne pourriez Peut-être pas L'exercer Ça peut paraître idiot Mais Parfois Il y a des choses Qui sont Incompréhensibles Mais quand on creuse Vraiment On se dit Ah bah oui En fait Si j'étais déjà Là où j'aimerais être Ça poserait un souci Avec Je ne sais pas Moi Mes enfants Qui sont trop jeunes Mon logement Qui ne convient pas Ma voiture Qui tourne en panne De 3-4 matins Il y aurait peut-être Quelque chose Qui vous rattraperait Et qui vous ferait dire Que Bah en fait C'est bien Que ce soit pas maintenant Ok Le rêve C'est ce qui vous guide Vous avez un rêve Dans votre trip Encore une fois Très clairement identifié Il l'a Donc Continuez de rêver Parce que c'est un rêve Qui est quand même Un peu éveillé Votre histoire C'est pas Voilà Vous n'êtes pas perdu Dans le cosmos C'est pas un rêve Pendant la nuit C'est un rêve En cours De réalisation Donnez-lui du temps Il en a besoin Et on termine Par cette carte Très jolie La claire connaissance Soyez attentifs Aux pensées Et aux idées Qui vous parviennent Car il s'agit De prières Exaucées Alors ça C'est très sympa Et ça rejoint Ce que je vous disais Parce que c'est un peu La carte Conseil de fin Vous savez Vous savez Qui vous êtes J'ai pas à vous dire Qui vous êtes Personne n'a à vous dire Qui vous êtes Vous avez peut-être Besoin de confirmation De ci de là Comme tout le monde Mais dans le fond Vous savez pourquoi Vous faites tout ça Et alors Ce qu'il faut réussir A faire C'est trouver Dans ce compromis Quand même Un confort Qui peut être relatif Mais un confort Quand même De trouver un avantage Finalement A ce compromis Peut-être que le boulot Que vous faites C'est des horaires variables C'est compliqué Mais d'un autre côté Vous avez peut-être Des avantages Avec votre employeur Vous avez peut-être Des tickets restos Que vous n'auriez pas autrement Vous avez peut-être Accès à une salle de sport Gratuitement Que vous n'auriez pas autrement Voyez Il y a peut-être Des avantages Qui vous échappent Actuellement Et qui pourraient Vous aider A mieux vivre Cet espace là Un petit peu De compromis Et d'attente Et puis surtout De vous souvenir Très régulièrement De pourquoi Vous faites ça C'est peut-être Un rêve Que vous nourrissez Depuis des années Quelque chose Qui vous est tombé dessus Un peu Un jour En vous réveillant Ah bah tiens Je ferai bien ça Dans ma vie Bon D'accord J'irai bien Vendre des choux Et bah Allez Vendre des choux Et si vous devez Passer Un diplôme de maraîchage Pour ça Mais passez votre diplôme De maraîchage Et allez vendre des choux Et tout le monde Sera très content Que vous êtes des choux Mais il faut le temps Voilà Il faut le temps Pour que les choses Se mettent en ordre Je pense que En ce qui vous concerne Avec cette notion De temps Il y a quelque chose Dans votre vie Peut-être au niveau perso D'ailleurs On n'a pas abordé ça J'ai pas voulu trop Mélanger les thèmes Mais Comme tout est toujours Imbriqué dans une existence C'est fort probable Qu'il y ait un élément Ou plusieurs Dans votre existence Qui Doive aussi Passer un cap Pour que tout ça En découle Voilà C'est C'est très complexe L'existence C'est comme Les rouages D'une horloge Moi je trouve ça Hyper compliqué Et hyper minutieux Parfois Il suffit D'avoir Malvissé un truc Et tout se dérègle Donc Quand Vous vous dites Oh là là Je manque de patience Oh là là J'en ai marre Je voudrais Je voudrais vite Arriver à la fin De tout ça Je voudrais vite Sortir de ce Job alimentaire Pour Vivre de ma passion Pour être dans L'entreprise De mes rêves Pour faire ci Pour faire ça Rappelez-vous Que chaque chose En son temps Alors j'espère pour vous Que vous n'êtes pas bélier Parce que sinon Je compatis sincèrement Je sais On est des impatients J'espère vraiment Que vous n'êtes pas trop impliqués Avec cette carte de l'empereur Et que vous avez un signe Qui est un petit peu plus light Par rapport à l'impatience Donc en gros Pas de signe de feu Les autres Ça va Écoutez Dites-moi ce que vous en pensez En commentaire J'ai envie de vous De vous voir là M'écrire des trucs Me dire Ah oui Je sais ce que je veux faire Je sais Je me suis lancée J'y vais J'ai la foi J'ai envie que ça arrive Je suis un peu impatiente Mais je suis patiente quand même Dites-moi Si vous voulez Qu'on décortique Plus Au niveau D'une guidance Personnalisée C'est à partir de 15 euros Et tout est sur mon site internet Donc vous allez Vous faites votre tambouille Si vous ne savez pas Quoi choisir Ou si vous voulez Peut-être un coaching Pour mettre en place Les choses Ça n'a rien à voir Avec les guidances Le coaching C'est vraiment Les étapes du projet On les envisage Et je vous aide A les mettre en place Et bien Dans ce cas là Réservez un appel Découverte Tous les liens Sont de toute façon Juste en dessous De la vidéo Et bien Je vous dis A bientôt Et je me réjouis De voir Que Il y a des personnes Qui auront pris Ce choix numéro 3 Qui savent exactement Où aller Dans leur vie Qui sont Hyper bien Et qui ont juste Une petite période Là Pour que tout se mette en place Mais que ça va le faire Et on ne sait pas Combien de temps Peut être 5 mois Ça peut être 5 ans Voilà A vous de choisir Le délai Qui vous semble Le plus raisonnable Vis-à-vis De ce que Vous êtes en train De traverser Je vous dis A très bientôt N'oubliez pas De vous abonner De liker De partager Tous ces trucs On se retrouve Très prochainement A bientôt Ciao Ciao